Bonjour, nous sommes le dimanche 10 mars 2024 et nous allons parler de 5G et de son déploiement sur le territoire. 5G, plus de 80% des sites autorisés sont opérationnels. L'Agence Nationale des Fréquences, ANFR, a mis à jour son observatoire pour les déploiements des réseaux mobiles. La 5G qui est commencé à être déployée en 2020. Au 1er mars 2024, 44 583 sites 5G sont autorisés par l'ANFR en France, Métropolitaine, plus 0,9% par rapport au 1er février 2024, dont 36 101 sites, 81%, qui sont déclarés techniquement opérationnels par les opérateurs. Les sites techniquement opérationnels sont des sites allumés sans être nécessairement ouverts commercialement. Pour fournir un service 5G, 23 520 sites, plus 0,8% sont autorisés dans la bande 700 MHz, FreeMobile, dont 19 040 sont techniquement opérationnels. 19 228 sites, plus 0,8% dans la bande 2,1 GHz, Bouygues Telecom, Orange et SFR, avec 14 033 sites déclarés techniquement opérationnels. Dans la bande 3,5 GHz, ce sont 28 473 sites autorisés, plus 1,2%, Bouygues Telecom, FreeMobile, Orange et SFR, dont 21 996 sites techniquement opérationnels. En soulignant que pour l'ensemble des chiffres, certains sites sont mutualisés. La 5G qui permet des débits bien supérieurs à la 4G et 4G+, Ça n'empêche pas que la 4G+, est déjà largement suffisante pour la plupart des besoins des utilisateurs. Pour cette bande Cœur 5G, ce sont 9 164 sites allumés pour Orange, plus 124 sites en février, 7 837 sites allumés pour SFR, plus 122, 7 545 sites allumés pour Bouygues Telecom, plus 241, et 5 727 sites allumés pour FreeMobile, plus 161. On voit qu'Orange, l'opérateur national, a une bien meilleure couverture que tous les autres. Suivi par SFR et Bouygues Telecom, qui sont à peu près à égalité. Et à l'arrière se trouve FreeMobile. Les sites pour la 4G. Les autorisations et les mises en service de sites 4G ont progressé de 0,4% et 0,3% sur le mois de février. Au 1er mars, 63 354 sites 4G sont autorisés et 58 418 sites sont en service. Donc il y a bien une différence quand même notable par rapport aux sites 5G. Mais cette différence se réduit. Pour les sites 4G, mises en service Orange et en tête 30 555 sites, plus 164 sites en février. Devant Bouygues Telecom, 26 999 sites, plus 124. SFR, 26 394 sites, plus 69. Et FreeMobile, 26 289 sites, plus 153. On voit que toujours Orange, l'opérateur national est bien devant. Alors que les 3 autres sont à peu près au même niveau. Bouygues Telecom, Orange et SFR ont communiqué sur la fermeture de leur réseau 2G et 3G. La 2G date des années 90. Et la 3G, c'est courant 2000. Bouygues Telecom, arrêt réseau 2G fin 2026. Arrêt réseau 3G fin 2029. Orange, arrêt réseau 2G fin 2025. Arrêt réseau 3G fin 2028. Et pour SFR, c'est arrêt réseau 2G fin 2026 et arrêt réseau 3G fin 2028. On voit que SFR et Bouygues Telecom vont mettre fin à leur 2G en même temps, vers fin 2028. Orange mettra un terme à son réseau 2G un an plus tôt. Et concernant la 3G, c'est Orange et SFR au même niveau fin 2028. Et Bouygues Telecom conservera son réseau un peu plus longtemps, jusqu'à fin 2029. Alors quant à Free, on ne figure pas là-dedans encore. On n'a pas communiqué de date. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois.